Si t'as pas encore compris que l'attention elle est plus à la télé ou dans les journaux et elle est sur YouTube, sur les réseaux sociaux, si t'as pas encore compris ça c'est normal que tu vas pas comprendre pourquoi j'aime ton YouTube Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner, tu connais la chanson à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications Tu sais qu'on charbonne pour que tu puisses vraiment être motivé tous les jours L'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement d'être déterminé, créer ton business en ligne, voyager où tu veux, quand tu veux Là tu vois actuellement je suis en Colombie, il fait bon vivre, je vais pas te mentir La Colombie, par contre va pas à Bogota Bogota il fait froid, au début j'étais allé à Bogota Je me suis dit bon c'est la capitale, c'est là où il faut être normalement Donc je suis arrivé, hop, j'ai vu il faisait gris, il faisait froid J'étais obligé de mettre un bouson alors que ça fait trop longtemps que j'ai pas de bouson Eh malin, depuis deux ans je voyage, je voyage que dans les pays où il fait chaud À part quand je suis allé au Canada, c'est vrai Mais au Canada c'est différent, c'est un vrai froid Donc tu sais que là c'est comme si tu vas au ski Mais à la Bogota, il fait froid, j'ai dit mais attends, j'ai commencé à tousser comme ça J'ai dit mais attends, c'est pas possible, comment ça ? On m'a dit mais non, il faut aller à Medellin, Medellin c'est là où il fait chaud et tout, il y a Pablo Escobar J'ai dit oh bah si il n'y a Pablo, les gars on y va, il n'y a pas de problème Ok, du coup je suis parti en sucette là, j'en étais où là alors du coup Donc voilà les gars, donc moi je voyage grâce à mon business en ligne Ça fait plus de deux ans que je fais ça, mon business en ligne je l'ai créé je ne sais plus en 2017 je crois ou en 2016 Et j'ai rendu mon BEP, j'ai rendu à Evry dans 91, Pyramide Donc les gars arrêtez de chercher des excuses, si tu veux passer à l'action, tu as tout en description Pourquoi j'aime tant Youtube mon ami ? Pourquoi j'aime tant Youtube ? Eh oui, Youtube c'est ma passion, j'aime trop cette plateforme J'aime trop cette plateforme et je veux te partager avec toi en fait pourquoi j'aime trop cette plateforme Pour moi Youtube c'est le futur, si tu n'as pas encore compris que l'attention elle n'est plus à la télé ou dans les journaux Elle est sur Youtube, sur les réseaux sociaux, si tu n'as pas encore compris ça, c'est normal que tu ne vas pas comprendre pourquoi j'aime tant Youtube J'ai envie de te dire, Youtube c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres J'ai envie de te dire là, grâce à ça, grâce à Youtube maintenant, on peut avoir accès à tout ce que l'on veut en fait, tout simplement Mais du coup je vais développer, je vais te dire exactement pourquoi Première raison, ça m'a offert des opportunités de rencontrer des gens que je n'aurais jamais rencontré auparavant si jamais je n'avais pas marché Youtube Et ça c'est très important, les connexions, même moi je néglige souvent cet aspect là Mais l'aspect de rencontrer des gens, parler avec des gens, évidemment des gens qui ont le même mindset que toi Qui sont, si tu es dans le business, c'est mieux de parler avec des gens qui sont dans le business Et bien ça offre toujours des opportunités, tu vois c'est comme, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça Mais toutes les opportunités que tu auras dans ta vie, tout ce que tu auras en plus dans ta vie viendra toujours forcément de quelqu'un d'autre Toujours, forcément, que ce soit de l'argent, que ce soit des opportunités, que ce soit un rendez-vous avec quelqu'un que tu voulais Que ce soit, je ne sais pas, faire une émission, une émission à la télé A chaque fois, ça va toujours passer par des relations Et des relations pour en avoir beaucoup, il n'y a pas mieux que Youtube Parce que du coup, vu que tu as une chaîne Youtube, forcément, déjà, les gens, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça Tu es beaucoup plus respecté, si tu n'as pas de followers, tu n'es personne, comme il dit Booba Donc du coup, voilà, ça m'apporte beaucoup d'opportunités par rapport à ça Deuxième raison pourquoi j'aime beaucoup Youtube, c'est qu'en fait, c'est un canal qui permet en fait de pouvoir être au plus proche des gens qui te suivent en fait Tu vois, par exemple, à chaque fois que je parle avec quelqu'un que je rencontre dans la rue par exemple Qui me connaît, il me dit déjà, j'ai l'impression de te connaître Bah ouais, parce que du coup, en fait, il me voit tellement souvent en vidéo Et vu que je parle, comme je parle là, la manière dont je te parle, c'est la même manière dont je vais te parler si jamais on se voit en vrai Eh bien, ça crée une relation de confiance Parce que la personne, elle se dit, ok, elle me connaît, c'est comme si j'étais son pote Et il dit, ok, j'ai des affinités avec sa personnalité, avec comment il parle Voilà, tu vois, c'est comme ça que des potes se font, c'est parce qu'ils ont les mêmes affinités Ils parlent de la même manière, ils viennent du même milieu Voilà, et ça, c'est une obligation Enfin, pas une obligation, mais en tout cas, c'est beaucoup mieux Et c'est vers ça que l'on tend C'est que les gens, en fait, s'ils ont quelque chose à acheter Ils vont l'acheter chez des gens qui font confiance Donc si toi, t'arrives Imaginons que t'as le même produit que moi Tu vends la même chose que moi, d'accord Mais personne de toi te connaît, t'as créé aucune relation avec personne Ben forcément, moi, si j'ai le même produit que toi Ben je vais vendre beaucoup plus facilement que toi et beaucoup plus Puisque moi, on me connaît, on sait qui je suis Il me fait confiance, en fait, simplement Tu vois, alors que toi, on te connaît pas, t'es qui ? On ne sait pas, t'es qui ? T'as pas de followers, t'as rien ? Ah non, on ne sait pas, on ne sait pas Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup YouTube Et après, si jamais tu veux passer au palier au-dessus de la relation de confiance Ce serait quoi ? Ce serait au téléphone Et après, ce serait en visio, en vrai Et après, ce sera en vrai Ça veut dire que tu vois la personne face à face Donc pour moi, la vidéo YouTube, c'est parfait pour pouvoir donner du contenu Et créer une relation de confiance Troisième raison pourquoi j'aime YouTube C'est que du coup, ça respecte ma valeur forte qui est être libre Ça veut dire que je suis libre géographiquement YouTube, ben voilà, c'est comme mon business in Ça fait partie de mon business in de toute façon Ben grâce à ça, je peux voyager au jeu quand je veux Sans problème, tu vois, ça ne pose aucun souci Quatrième raison pourquoi j'aime bien YouTube Et ça, je pense que c'est la raison Je pense que c'est la numéro une C'est le fait d'avoir son propre média Le fait d'avoir son propre média Et de pouvoir partager sa passion avec n'importe qui C'est lourd, car En fait, je ne sais pas si tu te rends compte En fait, la puissance, c'est toujours Je te rappelle dans toutes les vidéos Ce n'est pas grave L'attention attire l'argent C'est pour ça qu'avant, les milliardaires, ils achetaient les journaux Ils achetaient les chaînes de télé Aujourd'hui, on a d'autres propres médias Je ne sais pas si tu te rends compte C'est un truc de malade Ça veut dire que là, aujourd'hui Ça veut dire, là, il y a des gens aux informations Ils reprennent les tweets D'accord ? Et ils les mettent aux infos Et ils disent, oh, un tel a tweeté Je ne sais pas si tu te rends compte Ça veut dire qu'ils reprennent C'est un média, mettons, les réseaux sociaux Oh, sur Instagram, il a mis ça Ça passe aux actualités normales Oh, sur sa story, il a mis ça Mec, je ne sais pas si tu te rends compte À un moment donné, les gars Si ce n'est pas le truc Et la force, c'est que n'importe qui Des gens comme nous, là, on a grandi Pas dans la galère Parce qu'on respecte nos papas et nos mamans Ils nous ont élevés dans ce qu'il fallait Ils ont fait comme il fallait Et il n'y a pas de problème Mais on n'a pas grandi dans le luxe Et on a accès, quand même, à des choses À un média, mon gars Tu peux créer ton propre média Et quand tu as ton propre média Tu as l'intention Et si tu as l'intention Tu as l'argent Donc, en fait, ça n'a jamais été aussi Entre guillemets Simple De faire de l'argent Je n'ai pas dit facile J'ai dit simple Et si, en plus, tu as les bonnes stratégies Que j'enseigne dans Influenceurs 2.0 Donc, tu es libre de pouvoir accéder À la formation juste en dessous Où je te montre exactement Comment monétiser Gagner de l'argent Grâce à YouTube, Instagram Les réseaux Tout Vraiment, en fait, en sorte de 2.0 Tu n'as pas besoin d'avoir 500 000 abonnés Avec 1 000 abonnés Moi, j'avais fait ça avec le saxophone J'avais fait 20, 40 semaines Sur mon lancement de mon premier produit J'avais peut-être 1 000 2 000 abonnés Pas plus Donc, il faut juste bien faire les choses Il faut juste avoir les bonnes stratégies C'est ce dont je te partage Dans la description Tu vas Tu prends si tu es déter Et si tu veux passer à l'action Mais moi, je trouve ça, c'est ouf Si tu as ton propre média Ça veut dire que ça, un média C'est plus tu as l'intention Plus tu as des gens qui te suivent Plus tu mets la pression Enfin, si tu te rends compte Booba, il met un tweet C'est relié sur tout BFM Enfin, c'est n'importe quoi C'est dit n'importe quoi, mec C'est dit n'importe quoi Cinquième raison C'est le fait que grâce à YouTube Tu as de l'influence Donc, ça rejoint un petit peu Le fait que je parle de médias Mais le fait de savoir Que tu as de l'influence C'est énorme Parce que tu sais Que tu vas pouvoir gagner de l'argent Et l'influence Te permet de faire ce que tu veux A chaque fois Je prends l'exemple De être acteur de cinéma Parce que pour moi C'est vraiment le truc Où je me dis Tu sais, je me dis Ça, c'est un truc réservé à l'élite Tu vois Mais là, maintenant Tu te dis On peut être acteur de cinéma On a vu Il y en a qui l'ont fait Tu vois Donc, tu peux commencer Sous les réseaux Et finir acteur de cinéma Je veux dire À un moment donné Tu ne peux pas faire plus haut En termes de Je ne sais pas Qu'est-ce que tu veux Ça veut dire que Si tu peux faire acteur de cinéma Tu peux faire tout Tu vois Donc, le fait d'avoir ce truc Influence tout ça Je trouve que ça déchire Et puis, comme j'ai dit Si tu n'as pas de followers Tu n'es personne Il faut absolument te lancer Il faut absolument te lancer Tu combines les deux Il y en a qui peuvent être entrepreneurs Mais genre Du coup Ils gagnent juste de l'argent Mais ils n'ont pas ce côté puissance Ils n'ont pas de média En fait Tout simplement Quand tu as un média C'est violent C'est pas si tu te rends compte Donc, ça te permet D'avoir vraiment de l'influence Et comme j'aime bien répéter Si tu n'as pas de followers Tu n'es personne C'est la vie C'est comme ça Ce n'est pas de ma faute les gars Ne tirez pas sur le messager Moi, je ne fais que vous dire la vérité Et dernière raison C'est tout simplement Qu'on aime être positionné Là où il faut être Il faut être positionné Là où il faut être On sait que YouTube C'est que le début Je veux dire C'est le présent C'est le futur Je ne sais pas Si c'est au courant Mais au Zélas-Uni Il y a YouTube TV Il y a YouTube TV Donc à un moment donné C'est où tu rentres Où tu montes dans le train Où tu attends que ça passe Et tu te dis Ah ouais, j'avoue J'ai un truc Il me l'avait dit dans une vidéo Tiens, putain Il avait raison Ah waouh Le truc de malade Où tu prends le train en marche Ok Tu as une formation offerte Je te montre exactement La masterclass Là où je te montre Comment j'ai fait 20k Justement En une semaine Je te dis exactement En détail Comment j'ai fait Et pour les gens Qui n'ont pas le temps Et qui savent Ils ont déjà compris Qu'il faut passer à l'action Et être déterminé Pour avoir des résultats Parce que tu as compris Que YouTube, Instagram Il faut être dedans Les gars En fait, moi je ne comprends pas C'est tellement accessible En fait, c'est trop facile Comment c'est trop facile Non, non, non Non, non Ou les gars qui me disent Oh non, je ne vais pas montrer ma tête Putain les gars Vous ne vous rendez pas compte Dans 10 ans Dans le même temps Vous allez dire Putain, mais pourquoi Je ne me suis pas lancé Pourquoi ? Non, c'est un truc de ouf Donc voilà les gars C'est tout pour cette vidéo Voilà, je vous le partage Un petit peu Pourquoi j'aime tant YouTube Et du coup Pourquoi je fais des vidéos Comme ça tous les jours On joue l'effet cumulé Je vous montre l'exemple Les gars Je vous montre que c'est possible On est parti de rien Mais on va aller tout en haut Je fais des vidéos tous les jours Comme ça, ça se cumule Effet cumulé Effet cumulé Ils ne peuvent pas pas me voir Sur YouTube C'est ce que je veux dire On va inonder YouTube Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo Les gars Si tu ne peux pas mettre un j'aime Et un j'aime pas Parce que toi, tu dis Ouais, non Moi, je n'ai pas envie de montrer ma tête C'est relou Non, non, non Ah bah, ok C'est toi Si jamais tu vas aller plus loin Tu as tout en description Ok Et les gars, on ne lâche rien Et on reste déterminés Et il y a eux Et il y a nous À un moment donné Les gars Si vous voulez être au top Il ne faut pas avoir peur De se montrer De toute façon Il faut être sous les réseaux Les gars Si tu n'es pas sous les réseaux Si tu es plus un consommateur Qu'un producteur Il y a un problème Il faut que tu te ressaisisses Tu ne peux pas À un moment donné Tu regardes mes vidéos À chaque fois Tous les matins Tu es là Tu ne fais rien Non C'est impossible Passes à l'action Tu as l'information Plus un férif sur 2.0 À un prix Franchement C'est super accessible Moi, je cherche ton bon talon J'aime bien dire ça Les gars Je vous ai tout donné Pour que vous puissiez avoir des résultats Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas chier les Sous-titres par Jérémy Diaz